Lorsque cette femme âgée a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée dans un environnement étrange qui ressemblait à un lit d'hôpital. Une partie de sa tête lui faisait terriblement mal, comme si quelqu'un l'avait frappé avec une poêle. Où était-elle ? Pourquoi ne se souvenait-elle de rien ? Comment y est-elle arrivée ? Elle a fermé les yeux et, lentement, elle a commencé à se souvenir des événements effrayants qui l'avaient conduite jusqu'à ce moment. Alice vivait dans un appartement de deux chambres que son mari avait reçu de son lieu de travail avant de décéder. Elle partageait la maison avec son fils, Harry, et les deux s'entendaient parfaitement, du moins le pensait-il, jusqu'à ce que Harry se marie et que sa femme, Ivy, emménage. Depuis le premier jour où elle est arrivée, elle n'a jamais compris sa belle-mère. « Comment faites-vous pour vivre dans cet endroit ? Les ustensiles de cuisine, les meubles et tout le reste sont si vieux que je devrais les remplacer », a dit Ivy, sans chercher à cacher son irritation. Alice, de son côté, n'en démordait pas. Pour l'amour de Dieu, tout dans la maison renfermait de beaux souvenirs qu'elle avait partagés avec son mari. « C'est ma maison et j'en fais ce que je veux. Tout dans cette maison a une belle histoire. Si tu veux avoir la tienne, tu peux déménager. » Comme Alice refusait de faire les choses comme sa belle-fille le voulait, Ivy pensait que la femme la détestait et elle était bien décidée à lui rendre la pareille. Le lendemain, elle a demandé à Alice d'enlever tous les livres de l'étagère. « Il y a tellement de livres poussiéreux. Quand nous aurons un enfant, veux-tu qu'il mange et boive cette poussière ? » a dit Ivy. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces livres étaient aussi très précieux pour Alice. « Écoute Ivy, tu peux dépoussiérer les livres, mais je ne te laisserai pas les jeter. Si tu veux faire des changements, attends que je sois parti. » Ces disputes et conversations houleuses ont duré jusqu'à ce que Harry ne puisse plus les supporter. Il a donc loué un appartement et déménagé avec sa femme. Malgré son déménagement, il a continué à rendre visite à Alice. Au cours d'une de ses visites, il a dit à sa mère qu'ils allaient avoir un enfant. Il lui a demandé cependant de faire la paix avec sa femme. « Nous aurons besoin de toi plus que jamais, une fois que l'enfant sera né », a-t-il plaidé. « J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi, mais Ivy critique tout ce que je fais. On dirait qu'elle ne veut pas s'entendre avec moi », a dit Alice. Harry a alors promis qu'il trouverait un moyen, mais les disputes ont continué. Puis un jour, Alice se promenait quand elle a rencontré un homme, Simeon, qui se promenait lui aussi. Ce jour-là, ils ont eu une belle et longue conversation. Simeon était un veuve sans enfant et n'aspirait qu'à une seule chose depuis le décès de sa femme, avoir une amie et une vraie compagne. Quant à Alice, elle se sentait comme une jeune fille de 16 ans amoureuse. Les deux ont rapidement décidé d'aller plus loin et ils ont entamé une relation. Alice a donc invité Ivy et Harry à dîner et elle leur a présenté Simeon. « Simeon, voici mon fils et ma belle-fille ». Puis, à Harry et à Ivy, elle a dit « Simeon va bientôt emménager ici et vivre avec moi ». Ensuite, Simeon a salué le couple et leur a dit qu'il pouvait emménager dans son appartement d'une chambre. « Ce n'est pas un grand et bel appartement comme celui-ci, mais vous n'avez pas à payer de loyer », a-t-il dit en affichant un sourire chaleureux. « Mais tout le monde a été choqué par ce qui s'est passé ensuite ». Ivy était tellement énervée par sa suggestion. « Tu veux emménager dans cette grande maison et tu nous as demandé d'emménager dans ton trou à rat ? » « Jamais », a-t-elle dit en tapant sur la table et est partie en courant. « Harry était tellement gêné par l'attitude de sa femme. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. C'est probablement les hormones de la grossesse », a-t-il dit et est partie en courant. Alice est restée sans voix et s'est sentie si embarrassée par l'action de sa belle-fille. Elle était encore en train de se remémorer ces vilains détails du passé, lorsqu'un violent mal de tête l'a soudainement ramenée à sa réalité actuelle. Comment était-elle entrée dans cette chambre d'hôpital ? À ce moment-là, la porte s'est ouverte et une infirmière à l'air sévère, Charlotte, s'est approchée d'elle. Sans dire un mot, elle a vérifié la température et le pouls d'Alice. « Bonjour ma chérie, pouvez-vous m'aider ? Comment suis-je arrivée ici ? » Alice a demandé chaleureusement, mais la réponse de la femme lui a fait comprendre qu'elle était dans un profond pétrin. « Vraiment ? As-tu oublié ce que tu as fait à cette vieille femme dans la rue ? À quel point tu étais violente ? Pour l'amour de Dieu, tu aurais pu la blesser. » Alice était si confuse que sa tête a commencé à lui faire sérieusement mal. « Qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai pas perdu la tête, a-t-elle pleuré, mais l'infirmière lui a fait une injection et est partie. » Quelques minutes plus tard, une autre femme âgée, Hélène, est entrée et s'est présentée. « Bonjour, je suis Hélène et vous, vous êtes Alice, n'est-ce pas ? Je sais que vous avez beaucoup de questions et je suis là pour vous aider. Cet endroit est un foyer pour personnes âgées et la plupart d'entre nous ont été amenés par des proches qui ne voulaient pas de nous. Laissez-moi deviner, vous avez beaucoup d'économies et peut-être quelques propriétés, n'est-ce pas ? » Alice était maintenant plus confuse que jamais. Mais elle était soulagée d'avoir trouvé quelqu'un à qui parler. « Oui, j'ai les propriétés et des économies, mais mon fils ne me ferait jamais ça. De plus, on ne devrait pas nous garder ici contre notre gré, a dit Alice. » Personne à l'extérieur ne sait ce qui se passe ici. Tout le monde est enregistré avec un diagnostic. Certains souffrent de démence et de schizophrénie, mais tout le monde ici n'est pas malade. La plupart ont été amenés contre leur gré. « Malheureusement, nous ne serons jamais en mesure de partir d'ici, a répondu Hélène. » « Mais tout va bien chez moi, je ne suis pas malade, je vais bien, a crié Alice. » Maintenant, toutes les larmes qu'elle avait retenues ont coulé. Puis, Hélène a chuchoté « As-tu ressenti des symptômes étranges ces derniers temps ? Tu ne te souviens de rien ? » À ce moment-là, Alice a fermé les yeux et s'est souvenu qu'elle s'était souvent évanouie, mais que cela ne se produisait que lorsque sa belle-fille était dans les parages. « Je pense qu'elle est responsable de cela. Elle détestait me voir. Je suis sûr que mon fils et Simeon me trouveront, a dit Alice. » Mais Hélène lui a demandé de ne pas se donner de faux espoirs. « Alors, que faisons-nous maintenant ? Je n'appartiens pas à cet endroit. Nous devons partir, a dit Alice en tremblant. » « Nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Tu te souviens de l'infirmière qui t'a fait une injection il y a quelques minutes ? C'est un vrai monstre. Au début, je voulais partir, mais elle m'a maîtrisée. Elle m'a fait une piqûre et je suis restée faible pendant des jours. » La révélation d'Hélène a tellement effrayé Alice qu'elle a soudainement attrapé les mains de sa nouvelle amie et a dit « Nous devons partir d'ici. Il pourrait nous faire du mal. Tu veux vraiment partir ? » « Bien sûr, a répondu Hélène. Je prépare mon évasion depuis des mois. Je sais tout ce qui se passe ici. Les proches qui ne veulent pas de leurs parents viennent ici et Charlotte leur donne des médicaments à rapporter chez eux. Une fois que ces personnes ont pris des médicaments, elles commencent à avoir des hallucinations et à agir bizarrement, voire à faire des crises. Puis, quelques semaines après, ils finissent ici. « Que savez-vous d'autre ? » chuchota Alice. « Il y a une bonne infirmière ici, l'infirmière Aria. Elle est prête à m'aider. Elle me fait confiance, mais je n'ai pas de famille à appeler. Avez-vous quelqu'un ? » Alice a alors dit qu'elle ne faisait confiance qu'à son fils et à Simeon, qui était un militaire à la retraite. « Oui, Simeon, le militaire à la retraite, c'est la bonne personne à appeler. Connais-tu son numéro ? » a demandé Hélène. Et Alice a hoché la tête positivement. Puis, les femmes se sont embrassées, espérant que leur plan d'évasion fonctionnerait. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre que la bonne infirmière vienne travailler le lendemain. Le lendemain soir, Aria est entrée dans la chambre des femmes et elles ont couru vers elle comme si elle était leur sauveur. Aria a regardé autour d'elle et quand elle fut sûre que personne ne l'a regardée, elle a donné son téléphone et a dit « Vous avez trois minutes. » Puis elle est partie. Avec des doigts tremblants, Alice a composé le numéro de Simeon et après plusieurs sonneries, il a finalement décroché. « Salut, c'est moi Alice. Je te donnerai tous les détails plus tard. Il faut que tu m'aides. Je compte sur toi. » Alice a pleuré et a révélé sa position. Environ 30 minutes plus tard, le son d'une sirène de police s'est fait entendre dans toute la zone. « Les secours sont arrivés ! » Alice a dit joyeusement et a couru à la fenêtre. Les policiers ont pris d'assaut le bâtiment et se sont rendus directement au bureau de l'infirmière en chef. Simeon est également parti à la recherche de sa compagne disparue et il l'a rapidement trouvée avec Hélène dans leur chambre. Les deux se sont embrassés passionnément et Simeon a dit « Ivy m'a menti. Elle a dit que tu étais malade et que tu étais dans une maison de retraite. » Elle a même menti à Harry et elle ne voulait pas nous laisser venir te voir. Harry était au travail et elle nous a appelés tous les deux pour nous dire qu'elle t'avait envoyé dans une maison de retraite. Elle a dit que tu ne voulais voir aucun de nous et que cela ne ferait que te rendre plus malade. « Tu me manquais tous les jours, Alice. » Le couple est ensuite entré à la maison heureux et Alice a demandé à Hélène de rester avec eux quelques jours. Quand Harry a entendu ce que sa femme avait fait, il était dévasté. Bien sûr, la justice a prévalu. L'infirmière en chef et Ivy ont été mises derrière les barreaux. Pendant son séjour en prison, Ivy a donné naissance à un fils et Harry l'a pris. À la grande joie de Simeon et d'Alice, Harry et Aria sont tombés amoureux par la suite. Il a divorcé de sa femme et a épousé Aria et ils vivent heureux. Simeon, bien sûr, a emménagé avec Alice et a juré de toujours la protéger. Quelle histoire ? Que pensez-vous du comportement d'Ivy ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une toute nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada